D'étudiant ordinaire à lauréat d'un Grammy, Murphy Lee a conquis le cœur de nombreuses personnes depuis sa première apparition dans l'industrie musicale. Il est surtout connu comme le plus jeune membre du groupe de hip-hop Saint Lunatics, un groupe qui régnait sur le Missouri à l'époque. Cependant, cela fait des années que personne n'a entendu la voix de Murphy Lee sur un morceau et beaucoup se demandent ce qui lui est vraiment arrivé. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi Murphy Lee a si soudainement arrêté sa carrière. Mais avant de commencer, veuillez activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos mises à jour. Premières années de vie Murphy Lee, né Tory Harper, a vu le jour le 18 décembre 1978. Les noms de ses parents biologiques sont inconnus, mais il a confirmé qu'il a grandi avec sa mère, son frère aîné Kai Juan, qui deviendra plus tard membre de Saint Lunatics, ses autres frères et sœurs et ses grands-parents. Il a grandi en suivant son frère aîné partout et leur lien étroit a contribué à sa carrière musicale. Selon sa dernière interview avec BET, il a avoué qu'il a été pratiquement élevé par ses grands-parents et qu'il faisait des allers-retours chez eux avec son frère. Murphy est né et a grandi à Saint-Louis dans le Missouri. Carrière musicale Murphy Lee a commencé à rapper à l'âge de 15 ans et a rejoint les Saint Lunatics lorsqu'il était en quatrième année de collège. Grâce à sa rencontre avec Nelly, la star du groupe. Nelly était l'ami de son frère aîné avant qu'il ne forme les Saint Lunatics. Les membres du groupe sont Nelly, Murphy Lee, Kai Juan, Ali et City Spud. Ali était la première personne que Murphy savait capable de rapper professionnellement. Ali a commencé par être leur manager avant de rejoindre le groupe en tant que membre à part entière. La carrière musicale de Murphy Lee a commencé avec ce groupe de grands rappeurs qui ont largement contribué à son évolution et à sa vie personnelle. Saint Lunatics a remporté un succès régional avec sa chanson Give Me What You Got, qui reste un des titres préférés des fans. Mais le groupe ne parvient pas à décrocher un contrat d'enregistrement. En 2000, Nelly décroche un contrat en tant qu'artiste solo et sort Country Grammar. En 2001, le groupe a sorti son premier album, Free City. Mais par la suite, les choses ne se sont pas passées comme prévu. En 2006, un deuxième album Who's the Boss est sorti et n'est pas soutenu par les membres de Saint Lunatics. Le studio d'enregistrement Fast Life a publié le CD parce qu'il possédait la musique. Le CD contient des chansons que le groupe a faites en 1996. Les chansons sont des raps sur les chansons les plus populaires des années 90. En 2002, Jermaine Dupree a fait participer Murphy Lee au remix du single à succès Welcome to Atlanta. Ce n'est cependant qu'en 2003 que son plus gros succès est venu avec Shake Your Tail Feather, avec Nelly et P. Diddy. Cette chanson figure sur la bande originale de Bad Boys 2. Le couplet de Murphy sur la chanson et le rythme utilisé était initialement destiné à son album Murphy's Law, qui allait sortir plus tard. Shake Your Tail Feather lui a valu un Grammy lors de la 46e cérémonie annuelle des Grammy Awards. Le succès de la chanson a été le carburant nécessaire pour sortir son premier album Murphy's Law plus tard cette année-là, sous le label Universal Records Dirty Entertainment. Après la sortie de Murphy's Law, toutes les sorties ont été faites à partir de son site web. Son deuxième album studio You See Me est sorti en 2009 et pouvait être téléchargé gratuitement car il était accompagné du DVD qu'il sortirait plus tard. Le rappeur a vendu plus de 3 millions de disques à lui tout seul. Il rend constamment hommage à son frère aîné Kai Johan et aux membres du groupe Saint Lunatics pour l'avoir encouragé à rapper lorsqu'il était enfant et pour avoir soutenu sa carrière musicale. Selon lui, ce sont eux qui ont contribué à créer Murphy Lee. Vie privée Murphy Lee est une personne extrêmement privée. Il n'y a aucune trace d'une quelconque relation passée ou présente. A notre connaissance, il n'a jamais été fiancé ou marié et n'est pas en couple actuellement. On dit cependant qu'il a un fils. Murphy Lee n'a jamais confirmé les rumeurs relatives à sa famille ou à sa vie amoureuse. Le seul membre de sa famille que nous connaissons est son frère aîné Kai Johan qui est allé en prison à un moment donné. L'absence de Kai Johan a motivé Murphy à entamer sa carrière musicale. Sa croissance pendant l'absence de son frère a contribué à former la star que beaucoup aiment et adorent aujourd'hui. Kai Johan à son retour chez lui était satisfait de Murphy à l'époque et a rejoint les Saint Lunatics. La vie professionnelle Murphy Lee n'est pas seulement un rappeur. C'est aussi un entrepreneur. Il a créé son propre label You See Me Entertainment en 2009. Il a lancé son label pour aider d'autres artistes à se faire connaître et à faire de la bonne musique. Son idée de départ était d'envoyer les artistes à Dirty Entertainment par le biais de son label. Cependant, ce n'était pas aussi facile qu'il le pensait au départ. Aujourd'hui, You See Me Entertainment est un label individuel. Murphy Lee assure la promotion de certaines marques internationales de vêtements, notamment la casquette NFL, Nike Autoforce 180 USA et la casquette New York Yankees. Valeurs nettes Murphy Lee vaut actuellement 3,5 millions de dollars selon Wikipédia et Forbes. Éducation, passion, hobbies Murphy est tombé amoureux de la musique dès son plus jeune âge, mais la musique n'est pas sa seule passion. Enfant, il a gagné le surnom de Schoolboy. Il restait souvent après l'école pour étudier ou jouer au basket. Bien qu'il ne soit pas passé pro pour le basket, il a certainement fait des progrès en tant qu'artiste. Il s'est inscrit à la University City High School en l'an 2000. Il est très passionné par l'éducation. Il est connu pour s'être prononcé en faveur d'une bonne éducation pour les enfants et les adolescents. Il s'élève contre les brimades et est connu pour encourager les études. Il a dit dans sa dernière interview avec B.E.T. qu'il était le genre d'enfant qui va à l'école pour encourager les autres à rester à l'école. Gestion de la renommée Il est assez décevant et choquant pour certaines personnes que Murphy Lee n'ait pas sorti de chanson ou d'album depuis 2009. Ses fans attendent le jour où il sortira enfin un titre, mais ce jour ne viendra peut-être pas. Sa dernière interview avec B.E.T. était assez candide. Le rappeur a expliqué que gérer la célébrité n'était pas son truc. Il a déclaré à B.E.T. qu'il s'est fait prendre par la célébrité et qu'il ne l'a pas bien géré. L'une des raisons pour lesquelles il n'a pas poursuivi sa carrière de rappeur étaient ses problèmes avec le changement de label. Le rappeur a expliqué qu'il s'était laissé prendre au piège et qu'il n'avait pas aimé ça. Ses problèmes avec le changement de label l'ont incité à créer un DVD et à y inclure un album gratuit. Le rappeur a expliqué qu'il était satisfait des ventes du DVD et de ce qu'il a fait pour sa carrière. Aujourd'hui, Murphy Lee n'a actuellement aucune querelle avec un membre de Saint Lunatics ou un autre artiste de l'industrie musicale. Sa vie personnelle reste privée depuis très longtemps. Il reste très ami avec tous les membres de Saint Lunatics et tous les artistes qui l'ont fait jouer, y compris P.D.D. et Jermaine Dupree. Lui et son frère aîné Kaijuan sont plus proches que jamais. 2020 pour Murphy Lee Quelque chose d'inattendu s'est produit en l'an 2020, plus précisément le dimanche 29 mars. Murphy Lee est devenu une tendance sur Twitter et bien sûr tout a commencé par un tweet. Quelqu'un a décidé de rappeler au monde que Murphy Lee est un trésor du hip-hop. Il y a eu des tonnes de memes, de clips vidéo et de commentaires. Nous sommes en 2020 et Murphy Lee est à la mode parce que le monde lui offre enfin ses fleurs, a twitté le magazine XXL, accompagné d'un clip vidéo du couplet de Lee sur le remix de Welcome to Atlanta de Jermaine Dupree. Le rappeur Mick Mill a co-signé avec un retweet et une note personnalisée, ouais, il était super sympa. Les utilisateurs de Twitter du monde entier ont suivi l'exemple jusqu'à ce que Murphy Lee devienne une tendance. Un utilisateur de Twitter nommé Kels a dit que le 29 mars devrait être déclaré Murphy Lee Day pour 2020 et au-delà. Kels a également tweeté UCT USA Forever. Une star de la NBA s'est jointe à la démonstration de l'aube et a tweeté No Cap Murphy Lee est une légende de STL. Des stars de tous les secteurs d'activité et des gens du monde entier ont montré à Murphy beaucoup d'amour sur Twitter. C'était un moment émouvant pour ses fans inconditionnels et il a été honoré. Le rappeur a passé les 29, 30 et 31 mars à répondre à autant de personnes qu'il le pouvait individuellement. « C'est sympa, jeune frère », a dit Lee en réponse à Smino, une autre star du rap de Saint-Louis qui rend hommage à Lee, Nelly et le reste des St Lunatics lors de ses propres concerts à guichets fermés. Murphy Lee a également pris le temps de partager quelques anecdotes sur l'industrie du rap, notamment que Kelly s'est vu offrir le couplet sur le remix de Welcome to Atlanta et qu'il le lui a passé, et qu'il a accordé une faveur similaire à un mille alors inconnu. Avant qu'il n'ait sa chance, je lui ai demandé d'être sur le remix de Saint-Louis. Je voulais faire une version filée. Il l'a déchirée, je le cherche encore aujourd'hui. Il a exprimé que ce sentiment était un moment spécial pour lui. Dans un message général à tous ceux qui ont pris le temps de lui envoyer de l'amour, Lee a déclaré « Vous êtes tous géniaux à un moment où tous les humains ont besoin d'un peu d'amour, et vous l'avez tous envoyé à ma façon. Eh bien je vous le renvoie. Chiche, vous ne savez pas ce que cet humain a traversé, mais je suis en fait dans un super espace en ce moment de quarantaine, je vous remercie. » Mais son expérience en mars n'est pas la seule vague d'amour numérique qu'il a reçue pour ses réalisations et ses contributions au rap game, et par extension à l'industrie. Son épisode de la deuxième saison de Finding, une émission présentée sur les plateformes numériques de BET Network, a reçu près de 1,5 million de vues lors de sa diffusion en août dernier. Regrets et joie Lors de son interview avec BET, Murphy Lee a exprimé son regret de ne pas avoir pu faire plus pour les membres de Saint Lunatics, en particulier pour Nelly. Il a parlé avec joie de la gentillesse et du soutien de Nelly. Il est évident que le lien entre les deux est fort. Le rappeur a parlé des moments qu'il a partagés avec les membres de Saint Lunatics. Il a parlé de l'enregistrement avec PDD et de l'expérience d'être un artiste vedette. Murphy se sent redevable à Nelly et au Saint Lunatics et aurait aimé pouvoir faire plus pour eux. La fin Après ces deux albums, aucune musique n'est sortie de Murphy Lee, à l'exception de celle publiée par son label. Sa vie personnelle reste privée, mais le rappeur semble se porter plutôt bien. Nous espérons voir davantage de lui et éventuellement de la musique. Il n'en reste pas moins que Murphy Lee est un trésor du hip-hop qui sera chéri pendant des années. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Souhaiteriez-vous, comme nous, retrouver Murphy Lee sur scène ? Dites-le-nous dans la section des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt !